Donc souvenez-vous du spawn, Flush Factory, Station, Barrage, tout ce petit coin là, CAE. Donc on est revenu directement au dessus du barrage pour Truelex. Donc on connaît le spawn, on descendra à Flush Factory au dernier moment. L'objet de contourner du coup, parce qu'on est emmerdé pour l'entrée Grand Shrink. Alors ça c'est un peu le problème des zones centrales, c'est qu'il n'y a pas forcément vraiment de Grand Shrink mis en évidence. Le problème c'est comme la zone elle revient au centre, elle englobe plus de gens. Donc il y a déjà plus de gens placés. Si la zone avait pop ici ou là, il y aurait eu moins de monde dedans, donc il y aurait eu plus de déplacements. Donc eux ils ont beaucoup plus de difficultés à se placer, donc ils vont aller chercher le nord de la carte. Là c'est normal, on prend des piques, c'est rien de catastrophique. Knight a écrit ses vortex là, il a remis un petit peu de pression, en plus ils ont pris des shoots un peu de la droite là tranquillement. Qui a édite le mur là ? Ne me dis pas que c'est Aikris qui édite en 1 contre 2 quand même. Ne me dis pas que c'est Aikris qui édite le mur. Oh Aikris, 1v2 ! Tu as déjà un v1 avec des espaces, t'es dans la merde ! Et là 1v2, bordel. Après est-ce que c'est Knight peut-être qui n'a pas suivi Aikris ? Je ne sais pas, on n'a pas la com. Voilà comment on fait un 1v2, un 1v3. On lui roule dessus ! Ah Aikris il a choc là, il a choc de ouf. Il ne doit jamais ouvrir en 1v2. Là il a offert à son équipe un retour lobby. Ensuite, il a offert de la Storm à ses adversaires, du stuff, un refresh. Là c'est tout bénef. Il y a deux arcs. Deux arcs sur des mecs open space comme ça, c'est kill les gars. C'est un 3-2-1, c'est kill. Ils ne peuvent pas se rater, les mecs n'ont pas construit, ils ne savent pas qu'ils sont là. Donc si tu fais cela de Jurky, il tire sa flèche beaucoup trop tôt, il ne laisse pas le temps à Truelex de viser, le 3-2-1 est pas cool. S'ils avaient mis deux flèches avec 2-3 balles derrière, vite fait, et le Cousy derrière, c'était terminé. Le mec ne pouvait rien faire. Et c'est Jurky pardon, ce n'est pas Cousy. J'ai mal vu. Pour la forme. Ça, je pourrais me faire du mal quand je vois ça, vraiment. Ça c'est un truc, ça me fout le bourdeau. Ça me fait rentrer en dépression. À leur niveau, ça ne devrait pas arriver. C'est incroyable. Je ne sais pas, parlez-vous, vous êtes à côté. Ou alors, c'est un prank. C'est peut-être un prank, en fait, Jurky, il lui a dit « No, tu ne tireras pas parce que c'est moi qui ai l'arc. » Incroyable, il lui refait la même derrière. Incroyable, les mecs. Ils inversent les rôles. Ce coup-ci, c'est Truelex qui ferme le mur. Donc, on est posé sous le Grand Klee. A priori, c'est en train de rotate et de se battre en même temps. Le joueur qui m'a le plus impressionné en Europe. J'ai à Savage quand même. Encore une fois, c'est Savage. C'est souvent Savage d'ailleurs. Mais quand ce n'est pas Benji, c'est Savage et inversement. Ça, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de prendre une semi-hauteur, enfin un début de hauteur. Il y a trop de monde en dessous, ils n'ont pas l'info. Ils n'ont pas le temps de prendre l'info surtout. Parce qu'il va y avoir masse pique à prendre avec la rotation. Et maintenant, ce n'est pas demain. Sur CFNCS, le top 3, je dirais... Alors, FR du coup, ce n'est pas le trio de Tyson dedans. Donc, je dirais... Peu importe l'ordre, on s'en fout. En Disney, Isis, X-Wiz. Dessyptos, Clément, Floki. Et... Jules Sandelie, Zayko. Sur CFNCS. La 4ZR, on ne peut pas le mettre dans un trio français. Parce qu'il y a un Suisse et un Slovene. C'est pas possible, hein ? On m'a dit FR, moi, on m'a dit FR. Alors, l'avantage de l'arc, c'est qu'on peut faire des jumpshots. Pour ceux qui connaissent la scène Call of Duty, ils savent très bien de quoi je parle. C'est un truc qu'on ne pouvait pas faire avec les snipers. Enfin, qui a été chiant à faire. Un peu avec la car, ça te faisait, mais... Chez ! Pourquoi c'est normal ? Alors, pour info, c'est un peu juste au retour des choses. Parce qu'il y a une game où ils leur volent la hauteur, Noah Eli et Raison. Donc là, pour le coup, c'est pas volé. Et Raison est tout seul, beaucoup trop avancé. Et si vous voulez regarder la POV de Raison, vous allez voir l'exposition qu'il a. Et vous allez comprendre pourquoi c'est normal. Non, on s'en fout de qui le tue. T'entends, c'est que le trio le tue. Il tire là, en plus. Donc là, en fait, il a une exposition multi-angle. Qui est beaucoup trop complexe à gérer pour lui tout seul. Il est très exposé. Et encore, il a de la chance parce que... Au niveau des rotations, il n'y a pas trop de gens par là. Et puis, il y aura des gens par là. Donc là, son pick, il n'est pas du tout, du tout foufou. Hop ! On récupère la hauteur. Donc là, vous avez vu. Timing, zone. 5,5. Donc entre 5 et 6. Parce qu'on a mis un Oc sur Raison et qu'on sait que la hauteur est free. Puisque c'est eux qui l'avaient. Donc c'est l'exploitation d'un... L'exploitation d'un... D'une prise de hauteur. Merci beaucoup pour ton sub suprême. Merci Pierre. Ça fait plaisir. Bienvenue à la timing. Pour parler des timings de reprise de hauteur. Bah là, il y en avait un. Ils l'ont pris. Direct. Ils ne se sont pas posé de questions. Et c'est le bon call. Alors là, ça va spread la balle. Ça va spread la balle dans tous les sens. Parce que si on regarde le placement de pison. Alors là, il y a juste un tout petit truc qu'on peut dire. C'est que globalement, c'est... On ne surveille pas trop ce côté-là. Après, c'est une phase de pique. Tout le monde est en train de rotate. Donc c'est un peu normal qu'on essaie de chercher des kills. Mais attention à ce genre de mec là. Surtout que c'est... C'est pas des touristes. Mais il y a toujours Noa. Je n'avais pas vu. Là, on est remonté légèrement pour gagner du temps. Et les maths. Le grappin trop puissant. Troulex fait exactement la même erreur que Razone le coup d'avant. Sauf que ça lui coûte pas du tout, du tout la même quantité de billes. Mais c'est exactement le même problème. On fait toujours un peu... On recommence. On fait toujours un petit peu le même système de contrôle de la hauteur. C'est-à-dire qu'on en laisse un relativement haut. Et les deux autres partent en chasse. Là, par contre, Quizy, il lui manque un bout de jambe. C'est chaud. Et merci beaucoup pour les... Pour les... Pour les bits, pardon. Merci bien pour les... Donc là, vous voyez. Ce top 1 Victoire Royale qui est écrit sur l'écran, comme Soap s'a dit tout à l'heure. Il part d'un move. Ou c'est... Comment il s'appelle ? Raison. Qui fait une petite erreur. Qui est sanctionnée par Troulex et Turki à l'arc. Et c'est ce qui leur offre les FNCS. Parce qu'à partir de cette game-là, c'est le déclencheur. Tout va beaucoup mieux. Ils ont retourné le mood où ils n'arrivaient pas à reprendre la hauteur. Et ils vont faire que des moods de reprise de la hauteur qui vont fonctionner. En deux temps, ou alors directement. Et c'est là-dessus qu'ils gagnent les FNCS. Vous voyez, comme quoi, ça ne tient à rien. Si toi aussi, tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux. Merci.